Bonjour, aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons une petite pensée pour tous ceux qui nous ont quittés cette année. Jaco Joli Kiki Et Field of the Dead, yeah. Wesh, Internet, c'est BANDI, ton belge préféré après Raymond Lassian. Wesh. Wesh, Internet, juste nom, émoticône triste. Oh bien le bonjour, Internet. Voici ton ami belgiquain, favori après Jaco Brel. Ça va, tu préfères ? Bon alors les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle cette semaine. Vous préférez laquelle en premier ? Je vous le demande alors que ça sert à rien, vous regardez une vidéo. Vous ne pouvez rien faire, c'est moi qui contrôle vos vies là, vous me regardez. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne streamerai pas jeudi matin. La bonne nouvelle, c'est que Field of the Dead bannis. C'était bizarre. Le ban de Field of the Dead, ça veut dire quoi ? 1. Fini de rencontrer ce deck tout rincé dans le jeu. 2. Ça ouvre la voie à quoi, les amis ? Au deck contrôle let game. Dont Grixis Contrôle. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Bref, je vous montre le deck. Alors voilà, un Grixis plutôt simple, ma foi, mais qui amène deux belles additions de True Novel Drain. La première, eh bien, c'est Fires of Invention, qui est une putain de bonne carte, les gars. Vous allez la poser au tour 4 et là, ça fait le café, ça vous fait la mousse de lait, ça vous fait le... C'est rien, moi j'ai une gueule à travailler chez Starbucks. Je connais vos prénoms, moi les gars. Le principe, il est très simple à comprendre, mais compliqué à expliquer. Et quand je l'explique, c'est un peu mon, on peut tromper mille fois une personne, mais pas une fois mille personnes, c'est pas ça. Bref, je sais pas. L'enchantement vous coûte 4, vous le posez en jeu. À partir du moment où il est posé en jeu, vous ne pouvez plus que jouer 2 sorts par tour. Et ces sorts, en fait, vont vous coûter 0 en mana. Le seul prérequis, c'est que leur coût en mana soit égal au nombre de terrains que vous possédez. Peu importe si vous avez des marais, des forêts, bref, on s'en fout, d'accord ? Donc ça permet vraiment de jouer 2 sorts très très puissants par tour. Et ça nous permet par exemple en T6 de jouer une Chandra et un bolas. La deuxième addition d'Eldrein, c'est Castle Vantress. Alors c'est un terrain, mais quand vous payez 4, vous pouvez scry 2. Et là, vous comprenez qu'à partir du moment où vous avez bolas sur le jeu et un Fires of Invention, vous pouvez taper toute votre mana pour scry 2, plus un de bolas, vous piochez. Bref, c'est vraiment crapuleux. Donc je pense que c'est un bon deck, c'est un deck qui a été complètement muselé par la présence de The Golos. Je pense que c'est un deck qui va revenir. Puis voilà, je vous embrasse, je vous kiffe, merci, à la semaine prochaine. Kiffez bien la séance de jeu, ciao. C'est pas ça que je voulais dire. Oula, je fais peut-être un AVC les gars. Je dis plus les mots que je veux dire. C'est comme... Ouais, c'est pas mal ça. C'est comme quand tu vas... Quand tu vas faire ton sild ou quoi. Deux défaites et puis je rentre chez moi, comme ça. Ouais, expéditif, merci. Comme ça, je rate pas le dernier métro, quoi. C'est vraiment... J'espère... Merci, merci les gars. Je vois que vous êtes... Ouais, mais Karal, franchement, ouais, ben voilà. Un deck Golos. C'est ça, bourgak, j'ai pas envie de jouer. Parce qu'il va y avoir que des putains de deck Golos. J'en ai absolument rien à foutre de ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Une tristesse, la vie. Les gens sont tristes, franchement. Les gens sont tristes. Ils jouent tous la même chose. Ils sont tristes. Ouais, hé les gars, vous êtes 44 là, c'est fantastique. Je vous adore, je vous kiffe. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Vous pouvez me suivre, vous tapez Bandit MTG ou Bandit Deck dans l'appareil de recherche de YouTube. Alors, si vous êtes un coquin, l'autocomplétion vous dira Bandit, Deck, Big, Big Deck, interracial, un truc comme ça. Mais c'est pas le but. Vous allez sur YouTube, vous me suivez, vous tapez des petits likes, des petits commentaires dans mes vidéos. Franchement, vous pouvez mettre par exemple Wesh, Suzanne, BG, Suzanne, des choses comme ça. Peuement chaud. Le principe, c'est que Tonton Bandit, en fait, du genre que YouTube se dise bah tiens, en fait, ton Bandit, il fait quand même du bon taf. Les gens aiment quand même bien ce qu'il fait. Donc peut-être qu'on pourrait un peu lui montrer un peu. Ouais, et vous savez quoi, nouveau challenge ? Je vais essayer d'être référencé sur sur Bandit Big Deck, l'interracial. Franchement, c'est un très beau challenge. Ouais, bah là, on est mort, hein, voilà. C'est pour ça que je voulais juste pas faire cette event, parce que ça m'intéresse pas. On va laisser son taf, là, on s'en fout. Non, je m'en bats les coudes. Faut pas être vulgaire. Par contre, ça, c'est vrai qu'il faut pas être vulgaire. Moi, j'ai tendance à l'être. Et honnêtement, je m'en excuse. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être vulgaire. C'est un truc qui vient de la petite enfance, vous savez. C'est pas contre vous. Vous voyez l'avantage de ce deck ? Je peux faire ça, regardez. Je peux pas du tout scry 2, parce que comme un con, j'ai pas mis mon deuxième mana bleu alors que je l'avais. Mais par contre, ce que je pourrais tout à fait imaginer, c'est de jouer un petit bolasse. Tiens, plus un. Ok. Et alors, on va faire ça comme ça. Et on va bien garder notre cry-off de pernarium pour quand il commence à faire ses... Alors. Oui, c'est ça, faites gaffe. Faites gaffe à tout ça. Oh, gogol. Gogolos. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas moche. Un gogolos. Sans blague. Tout le monde joue la même chose, les gars. C'est d'une tristesse. Je comprends pas comment on peut être aussi triste. Voilà. Tout le monde fait pareil. Euh, c'est fort. Alors comme t'as gagné, je vais jouer mes gogolos. Rien de foutre. Elle me rend triste, les gars. Je vais payer deux points de vie. Comme ça, je peux scry, vous voyez. Je scry 2. Voilà, je vais chercher. Voilà, ta grande score. Ça, on s'en fout. Hop. Alors, je fais quoi ? Je fais plus un, il y a rien. Alors, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a, je prends cinq avec bolas. Ou pas. Il y a l'école. En fait, il y a l'école où je fais ça. Je m'en fous. Va chercher tes landes, je m'en fous. Et puis, je rejoins un deuxième Fire of Invention. Voilà. On va attendre. Et voilà. Allez, va chercher tous tes landes. Moi, mon but, c'est que tu ailles chercher tous tes landes. Et ensuite, Enter the Gods Eternal, Cry of the Carnarium. À plus, sous le bus. J'ai envie de dire. Donc là, ouais, voilà. Il y a plein de gens. Il y a trop de gens. Il y a plein de gens. Et là, ça, c'est très bien. Super, moi. Ouais, voilà. Mais ça, je m'en fous. En tout cas, j'en ai pas à foutre. Oui, bah oui. Ça, c'est sûr. C'est vraiment. Voilà. Bah oui, bah oui, c'est sûr. Ok, bah voilà, les gars. Ça, c'est beau, ce qui va se passer. Certain. Franchement, il y a deux écoles. Il y a l'école où je lui mets deux trucs sur la gueule, comme ça, voilà. Il y a l'école où je clean tout, quoi. Et on va tout clean, en fait. Voilà, on va faire ça comme ça. Émerge, j'ai oublié de scry. Quel con. Moi, Grixis, je trouve que c'est quand même la vie, parce que c'est un contrôle de hipster, je trouve. Alors que là, ce qui joue, lui, c'est d'une tristesse, mais d'une tristesse, mais qui me rend triste, en fait, c'est bien. Voilà. On va commencer à lui mettre une cloque sur la tronche. Là, on va prendre un contre-sort, je crois. Ah non, même pas. Là, on va le prendre, par contre. Ouais, j'aurais dû scry d'abord. Alors. Voilà. Il y a des petites créatures. Franchement, ce deck m'énerve, les gars, mais tout ce qui est à base de Field of the Dead, à part mon super deck. Voilà. J'ai plein de créatures, je suis trop cool. Mais ça, les gars, moi, je voulais vous dire un truc. C'est que toutes ces petites créatures, ça va se faire cry of the Carnarium au prochain tour, mais il ne va rien comprendre. On va perdre tous nos planeswalkers. Mais on s'en fout, c'est pas grave. On n'a pas besoin de ça. Tout ça, pour nous, c'est pas important. On lui a mis une cloque sur la tronche, là. C'est très bien. C'est un peu du sel, ouais. J'aime pas Field of the Dead. Je trouve que ça... Je trouve que c'est une carte qui n'aurait jamais dû être imprimée. Voilà. Je vous le dis en toute honnêteté, je trouve que c'est une carte de merde. Voilà. Hop là. Au revoir, merci, bon week-end. Merci. 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 Scri 2 de nouveau. J'ai pas scry avant de faire mon plus 1 et j'ai fait une erreur, c'est vrai. Il est vrai. Parce que vous voyez ça, par exemple, ce qui est en train de se passer. Je trouve que c'est un peu relou, hein. Là, il a 10. Donc, on va perdre tous nos Plains Walker, les gars. Mais on peut cry off de Carnarium, donc ça, c'est très bien. Là, il peut plus 1, évidemment. Il faut que je termine son... You have been terminated. Il faut que je t'aies fait rire. Donc, il ne peut pas tuer tous mes Plains Walker. Parce que je peux faire ça et que là, Volace ne meurt pas. Mais Chandra meurt. Donc, on sent que c'est Chandra, vraiment, qui lui fait peur. Hey, at least I tried. I've tasted but a drop of power. My revenge. Je ne sais pas si je tue son géant ou son Tef. Et en toute honnêteté, je pense que je vais buter son Tef. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Non, là, je peux bloquer son géant. Et je pourrais le gérer en un autre moment. Et vous voyez, ça va être compliqué pour moi. J'ai des réponses. Voilà ! C'est beau, ça. Je vais quand même garder mon Cry. Non ! Qu'est-ce que je fous ? Imbécile ! Là, il doit attaquer ma Chandra. À tous les coups, il est obligé. J'ai un peu foiré. T'aurais viré le géant, toi ? Là, il me met combien, là ? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Prochain tour, on va... Bolas, tuer le géant. Ok. Très bien, ce qui nous arrive. Ok. Ok, on est dans le contrôle, là, les gars. On contrôle la game. On contrôle la game. J'ai pas Scry, mais on s'en bat les couilles. Je Scry maintenant. Salut, Daramania. On contrôle la game, les gars. Et vous êtes 52 ! Là, c'est même plus une demi-molle que j'ai. C'est genre, elle est urgescente. Elle est énorme. Je dois pas dire ça. Pourquoi je dis ça ? J'ai... Oubliez ce que j'ai dit. Oubliez. C'est incroyable ce qui se passe. Vous êtes des beaux gosses, tous. Et des belles gosses, tout ça. Et je m'adresse évidemment aux 2% de mon viewership féminin. Est-ce que vous êtes 2, peut-être, sur 50, même pas ? Je sais pas. C'est pour ça que je fais que des mauvais plaies, là. Et que je n'ai plus aucun. J'ai plus de 100. Oh, ben voilà, tout ce qu'on voulait voir, les gars. Ben non, tu ne pioches pas. Et bim, allez. Attendez. Pardon. Allez, dégage avec ton deck gate. Il y a des Grixis, beaucoup, en Fire. J'ai pas l'impression que c'est le deck qui est fort, quoi. Et après, peut-être, je me trompe. Parce que je suis... Après tout, moi, je suis quand même nul. Donc j'ai aucune prétention d'être quelqu'un de fort, les gars. Donc ça, il faut bien comprendre. Si vous êtes ici, c'est pour voir quelqu'un qui sait pas très bien jouer, mais qui essaye de faire des belles choses. Et c'est ça qui est bon. Je suis un peu comme ce mec qui sait pas du tout jouer au foot, mais qui veut... Mais voilà. Mais en fait, j'ai l'exemple parfait de ce que je suis. Moi, je ne sais pas jouer au foot. Je suis une merde. Honnêtement, une merde. Quand j'étais petit, on me choisissait, mais constamment en dernier, les gars. J'étais le dernier. OK ? Par contre, je sais faire des jongles, vous voyez, où je fais tourner la balle et tout autour de mon pied. Pourquoi ? Parce que c'est ça que je voulais apprendre. Le reste, j'en avais rien à foutre. Franchement. C'est pas la gagne qui compte, c'est le beau geste, vous voyez ? C'est le truc incroyable où... Il y a un truc magique qui se passe pendant un quart de seconde et puis le lendemain, tu te réveilles et t'es de nouveau une merde. Mais t'as atteint cette magie pendant deux secondes. Et ça, c'est beau. C'est quoi le pire pour nous ? C'est la Questing Beast, non ? Je vais enlever la Questing Beast parce que je trouve que c'est le pire. On a Rituel of Sout pour le reste. Pour ça, ça, sauf celui-là. Mais Yem, en fait, il part pas, même s'il y a un spectacle, mais il part pas. Tout est pire. Je pense qu'on va se faire dégringuer. Il y a aussi de ça, Funker. J'avais pas d'amis non plus. Parce que je suis quelqu'un qui n'a pas d'amis. D'ailleurs, ça me fait très mal que tu me le rappelles. C'est pour ça que mon ami, c'est les cartes. Mon meilleur ami, c'est mes cartes. Bon, à votre avis, c'est quoi la carte qui a le plus de combos dans Magic ? C'est la carte avec laquelle on peut faire le plus de combos. Et le plus de jeux, de trucs, n'importe quoi. Donc le mec, clairement, son plan de jeu, c'est de me dégringuer. Non, il voulait jouer son M.M. C'est très moche. C'est très moche qui est en train de faire partie, les gars. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc quoi qu'il arrive, là, il peut adapter 2 au prochain tour. Donc on aura 4. Donc on prendra 2 fils 4. Mais celui-là va nous faire chier plus. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse ceci. Parce que de toute façon, celui-ci, on pourra le Rituel of Sout. Donc voilà. Ouais, c'est... Non, bonne idée. C'est de Funker. C'est L'île. L'île. L'île, c'est la carte qui crée le plus de combos dans le jeu. Et qui crée les pires decks. Tout le monde sait très bien que la mana bleue, c'est un truc de salopard. Tout le monde le sait. Personne ne le dit, mais tout le monde le sait. Entered of God Eternal, ça va me faire plaisir. C'est moi qui vous le dit. Là, par contre, lui, il est en train juste de nous fumer. On va faire ça. Oh là là. Je suis très content de ce qui vient de se produire. De ce qui vient de se pincer. Et on va rester comme ça, les gars. On va dire, c'est un tour. Si, je crois que c'est ça. Mais une île, c'est quand même pire. Voilà, il perd deux points de vie. Et ça, c'est très beau. Il joue son truc là. Et on garde vraiment notre rituel of suit. Calmement, pour nous. On ne va pas trop s'emmerder. On va aller voir ce qu'il y a. Attendez, j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Je peux me garder un sixième manette. Ce serait bien beau. Donc là, il y a deux écoles. Il y a l'école où il joue son Murder Roos. Il joue son Gros Match 1. Et je suis au paradis. Au paradis du rituel de suit. Ça, c'est vraiment... Voilà, et c'est ça. Ça, c'est comment ça ? Et alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est ça, en fait. Plutôt. On va plutôt virer celui-ci, vous voyez ? On va de nouveau le mêler un peu. Voilà, on fait des belles meules, en plus. On est très contents. Et en Belgique, des belles meules, ça veut dire autre chose aussi. Ça, moi, je vous préviens. Ça veut dire des tchouches, quoi. Je ne sais pas, il y a plein d'expressions. C'est marrant. Il faudrait recenser tout. Ben voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé un nouveau thème de livre. Je vais écrire sur toutes les expressions. Ah, j'avais pas vu venir son crânco de merde. Euh, Rankle. C'est ma même merde. Cool. Ça, c'est bon, ça. Très bien. Bon, Rankle, là, machin, ça me fait chier. On va faire ça comme ça. On va le perdre, on s'en fout, mais on a vraiment besoin de s'en séparer, de se séparer de ces salopies. Donc on va perdre notre bolasse, c'est pas grave. Hé, Stouma, comment ça va ? Je suis content de te voir. Ici, tu n'es jamais venu. Alors, Stouma, les gars, on est sympa, mais là, le rituel de suivi, les gars, c'est là. Voyez, regardez ça. Ça, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est le top rituel de suivi de ma vie. Celui qui va me faire, mais un bien fou. Ah, ah, ah. Bon, Casting Beast, on va attendre qu'elle sorte. Ça sert à rien que je joue sans Chandra là. Parce que j'aurai 8, je passe à 4. Oh, putain. 8, je passe à 4. Alors que si j'attends qu'il la joue, et que je la mets et que je fais moins 4, après, ça le met sur la clope, donc je vais la jouer. Je ne sais pas, parce que je suis nul, ouais, c'est pour ça que je l'ai gardé. Parce que je ne réfléchis pas. Parce que je... On me l'a souvent reproché dans ma vie. On m'a dit, ouais, tu ne réfléchis pas à ce que tu fais. Et je dis, ouais, non, c'est vrai. Parce que comme je suis con, j'ai aucune... Voilà. Et puis en plus, comme je n'ai aucun... Aucune estime de moi-même. Et si tu couples ça à la connerie, c'est-à-dire que là, tu es vraiment... Voilà. Alors, pourquoi garder ces cons ? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. T'as fait ? Parce que je suis con. Voilà. Alors... En toute honnêteté... Qu'est-ce qu'il va y avoir ? On peut aller voir, hein ? Putain, il y a un cra, il fait chier ! Si je n'avais pas gardé ce rituel de Suisse, c'est bon, on va s'en sortir ce tour-ci. Correctement. On va virer ça. Alors, les gars, Voilà, on va, on va, on va, on ne va pas la faire à l'envers. On va faire moins 4. On va sortir la bliste parce qu'elle nous énerve. Et on va rituel dessus. Et puis c'est tout. Et on va dire, voilà, ce bord des... Ce bord des éclairs. Comme de l'eau de roche, si je puis dire. Et là, il est sur le... Il est mort dans 11 tours. Ouais, tout à fait. Bien joué, random. Tu vois ? C'est ça qui fait que toi, à mon avis, tu es fort. Et que moi, en fait, je... Je suis nul. Tout c'est me playmang. Allez, putain. Après, on a de la chance. C'est-à-dire que... Allez, ça rentre chez soi. On arrête tout ça. Il y en a marre. Là, ce que j'aimerais vraiment pas voir, c'est une Questing Beast. Ce que j'aimerais vraiment voir, c'est une Illyana. Où ça, c'est bien aussi. Ça, c'est bien aussi parce que ça nous permet de... Ça nous permet de piocher une nouvelle carte et de lui faire perdre lui. Donc, en fait, en toute la météo, je suis très heureuse de ce qu'il est en train de se passer. Oh là là. Ça dégage. Ça dégage. Et ça dégage. Je pense qu'on a eu vraiment... Ça, c'est du top deck de Bandit, les gars. Ça, c'est vraiment... C'est du vol, quoi. Alors, attention. C'est loin d'être fini. Je vais pas vendre la peau de... Mon dieu, quelle horreur. Mon dieu, c'est affreux. Ça, c'est pas mesquin. Oh merde, j'oublie de scry. Est-ce que je lui mets des plus deux ? Bah, voilà. Il prend quand même 4 par tour, là. Il en regagne 3. J'ai envie de garder mon drone for dreams, donc je vais le garder, effectivement. Ouh là, ça sent pas bon, là. Le stop. Le stop est posé, les gars. Je pose le stop. Oh là là. Si ça, c'est pas mesquin. Du lifelink. Du lifelink, les gars. Mais il est mort, en fait. Mais mon dieu, mais il est mort. Mais ce garçon est mort. Et il ne le sait pas. Mais oui, mais tu es mort. Mais tu es mort. Sache-le. C'est la fête du land, là. Encore toute honnêteté, je vais juste moins 3 ça parce que je le peux. Parce que j'ai le droit. Il y a encore un tour, tu dis, toi. Toi, tu dis qu'il a encore un tour. Et c'est vrai. Et c'est vrai. On va enlever ça, parce que ça, on ne veut pas. On va jouer ça. Mais non, il a 4... Il a 4 marqueurs. Voilà. Ouais. Mais un tournoi... Plutôt le mini-foot, alors. Avec KeeperVol. KeeperVol, comme on dit. 99. 99. Ouais, Funker. Je pense que... Je vais demander à mon bot que quand tu mets Belge et Foot dans la même phrase, il te baisse un timeout, quoi. Non, après, ce que je dirais, moi, en toute honnêteté, et sans vouloir, voilà. Je vous dirais que... Le truc, c'est que... Les Belges, si vous voulez, nous, nous, les Belges. On n'est pas très bon dans tout. Mais on est très bon quand on gagne. On a une bonne victoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas une victoire qui est arrogante par rapport aux autres. Alors que c'est vrai que vous, de votre côté, quand vous gagnez, on en entend parler pendant 20 ans, quoi. Ok, donc on est contre un Fires of One Levels. Et on va lui dire, A+, sous le bus, petite F. Il n'y a pas débat. Et il n'y a pas Eternator. Il n'y a pas de deck. Il y a YouTube, comme ça. Et le deck arrive bientôt. Je ferai une vidéo sur ce deck, évidemment. Parce que je l'aime bien, tout simplement, ce deck. Je le trouve cool. Je vais prendre mon Fire, hein, déjà. Donc là, on est contre le J-Sky Fire, donc... Non, par contre, nos défaites, on en parle beaucoup, tu vois. Mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Moi, je m'en fous. En tout cas, je m'en fous. Si vous saviez comment je m'en bats les couilles, les gars... Mais alors là... Franchement... Ce qui m'a plus saoulé, c'était un peu... Cette espèce de... Ouais, c'était très toxique, quoi, après la Coupe du Monde, je trouve. Honnêtement, moi, je n'ai vraiment pas kiffé. Parce que sur Twitter et tout, il n'y avait que... On est bon en humour, en cinéma, en défaite. Et en... Et en sexe, je pense. On est très très bon. Alors que j'espère que... Ouais, voilà. Et moi, j'ai gardé... Moi, par contre, je n'ai aucune réponse aux enchantements. Contrairement à lui, vu qu'il a du blanc. Donc, je pense qu'on est perdant, quoi qu'il arrive. J'aurais bien aimé prendre du land. Oui, là, le deck fire, ça va être dur. Écoutez... Oula, on a perdu 12 personnes sur le débat du foot. Ah mais non, il est 10h50, il y a Valet PL qui commence. Voilà, on va perdre tout le monde. Je vous comprends, les gars. Je vous comprends. Valet PL, c'est Johnny Hallyday. Et moi, j'en suis encore qu'au stade de... Franck Mickaël, quoi. Ou Barzotti. Je suis le Barzotti du Magic Game, quoi. Les gens aiment bien, je suis sympa, mais... Ils ne changeraient pas leurs habitudes, pour moi. Et ça, ça me fait mal au cœur, les gars. Ah oui, d'accord. Mais non, en fait, tu ne pioches pas de cartes, mec. Puis c'est tout. Qu'est-ce que tu crois ? Tu t'es cru où ? T'as cru quoi ? Oh là là, le mec est fou, quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Oh là 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 là. Ah oui, ben voilà. Eh ben voilà. Ça, c'est un deck de merde. OK ? Le Stella de Magic. Belle référence, Stella, les gars. Vous ne connaissez pas, ça, Stella ? Ça, vous ne connaissez pas ? Vous savez qu'on a une version belge des nuls. Ça s'appelait Les Nuls. Et c'était bien marrant, aussi. Vraiment. Mais vous voyez, sur des streams comme ça, les gars, deux mois comme ça, je passe par Nord. Et je vis mon rêve, hein, fond. Et d'ailleurs, dans Les Nuls, il y avait Laurence Bibeau. Et Laurence Bibeau, c'est la maman de Romeo Elvis et de Angèle. OK, Mass Manipulation. Est-ce qu'on abandonne tout de suite, les gars ? Est-ce qu'on abandonne tout de suite ? Ah, vous êtes mauvais. Moi, je n'aime pas qu'on critique les gens. Honnêtement, ça, je suis... Alors, je suis un connard. Mais j'aime bien que la critique vienne vers moi, vous voyez ? Mais je n'aime pas qu'on critique les autres. C'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de... En fait, on se fait complètement niquer en mana. Donc là, ça devient problématique. Donc là, il va la renvoyer dans son truc et il va les chercher. Le deck est fort, hein, Jeskai. Le deck est fort, hein, Jeskai. Ouais, 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 ouais. Oh, je kifferai tellement prendre une... Attends, je rêve ou il vient de virer son Mass Manip, en fait ? Ah, Planner Cleansing. Oh là là. C'est vrai que là, nous, ça nous emmerde. C'est trop comique sur nos Fire, en fait. Pardon, excusez-moi. Là, je me... Là, je me gosse. Je me gosse. Allez, ça dégage. Pourquoi j'ai pas Scry... Putain, on se fait tellement niquer en mana. Ouais, je suis assez d'accord, Eternator. Je trouve que... Peu importe qui tu vois en tant que streamer, ils ont tous un petit truc qu'ils ajoutent. Un petit truc différent, tu vois. Moi, je trouve que Valet PL, par contre, par exemple, je les trouve très forts. Ouais, voilà, on va se faire fumer. Il a fait un beau top deck aussi, le salaud, hein. Keep an open mind. Ouais, non, non, on s'est... On s'est bien fait fumer, là. Chier. Bon, on a pas eu de bol, là. C'est magic, regardez ça. J'ai 4 mana, ça, c'est du pur magic. Voilà. Vous avez vu, j'ai vu un deck. J'ai vu un deck, là. Il y a moyen, en fait, de faire T1 Phoenix, les gars. T1 Phoenix. Ok. On va essayer de survivre, hein. Je te survivrai Dans l'amour brûlant. Voilà. Allez, hop. Allez, ça dégage, les landes. Pas besoin des landes. Allez, c'est pas fini, les gars. C'est pas... C'est pas que d'arn, comme on dit. Oh, 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 oh. C'est beau, chat. Allez, c'est pas fini, les gars. C'est pas fini. On croise les doigts. Sauf s'il a un cavalier, là, machin. Dans sa main, évidemment. Il y a un arseut. C'est bon, arseut. Qu'est-ce qu'il va me trouver, là ? Pim ! Pardon. Ça, c'est mon côté un peu revanchard. Voilà. C'est... Je suis très, très heureux. Je suis très heureux. Alors... Ok, ça, c'est bien. On va aller mettre Lily au fond du... Au fond du deck. On va tout de suite aller... Je pourrais le faire à la fin de son tour, en fait. En fait, je suis trop con. J'aurais dû le faire à la fin de son tour. Là, je lui donne vraiment toute l'info. Nantes, c'est qu'une seule fois que tu peux le faire, je pense. Ouais, honnêtement... Ouh... Des chevaliers. Comme on dit... Alors... Ok, chiant, chiant, double strike, God's Willing, chiant, Cavalier of Flames, chiant, Joost, chiant, Responde, chiant. Tout est chiant, en fait. Mais j'ai l'impression que le truc le plus chiant, c'est God's Willing. Ben non, parce qu'en fait, j'ai Ritual of Swords. Donc, en fait, le truc qui est chiant... Putain, je m'en fous. C'est celui-là, en fait, qui me fait le plus chiant. Voilà, hop là, ça et ça te dégage. On veut pas. Merci pour le follow, Geronimo. Super pseudo aussi. J'adore. Après, bon, la pub, t'as un peu niqué ton pseudo. Parce que, moi, ça me fait penser à Syronimo, du coup, maintenant. Voyez ? Le Rituel de Suisse, ça va être vraiment... Là, ça va être le Byzance. C'est quand on va mettre le Rituel de Suisse, chez vous, vous mettez Celebration de... De trucs, là, comment il s'appelle ? Earth, Twin and Fire. Et c'est parti, quoi. Et on le fait, voyez ? Donc, on va payer deux points de vie, c'est chiant. Mais on va faire ça comme ça. Il nous faut un land, en fait, pour pouvoir Enter the God Eternal. Ça va très bien, sauf qu'il a God Willing. Ça va nous permettre de sortir son God Willing, là. Donc, le mec, là, est vraiment son plan de jeu, c'est de me tuer à coup de deux, quoi. Donc, moi, je veux juste qu'il y ait une deuxième créature. Donc, là, il va jouer son God Willing. Et nous, au prochain tour, on regagne quatre points de vie. Et c'est magnifique. Ouais, Janinho, c'est l'espace. On est monté à 73, 73. Ça, c'était vraiment bizant, ça. C'est vraiment cool. Ah, putain, si j'avais moins avant... Donc, qui nous fait chier, là ? Il a trois, maintenant. Il peut passer à quatre. Donc, c'est Aurélia, clairement. Tap-up, machin, deux, trois. Deux, trois pour trois, Aurélia. Au revoir, Aurélia. Salut. Alors, est-ce que c'est Jan Shoujo ou Lan Shoujo ? T'es un peu le Han Solo, mais du... Du game... Des ch'tis, quoi. C'est Jan Shoujo, quoi. Jan Shoujo. Alors, est-ce que la question, ici, c'est Est-ce qu'on Ritual of Suits ? Oui. Sans aucune hésitation. Et on attend. Fervent Champion, c'est chiant. Ok, il a quatre mana. Il va Fervent, il peut tuer Narset. Mais s'il est malin... Ok, les gars, ça c'est... Waouh ! Ouh ! Ça va mille, hein ? En plein dans le mille, les mille. Oh putain, le niveau de blague, quoi. Genre, il y a Ned Flanders, et puis il y a moins, quoi. Waulala. La tristesse, quoi. Attaque ! Ah oui, mais il y a Jou. Plus deux, plus un. Non, pas encore. Mais je t'avoue que... Il me tente bien. Il me tente bien. Il me tente bien. Celui-là, il est cinq. Franchement, on va pas se faire chier. On va gagner de la vie. Parce que celui-là, il a First Strike et At. Ok. Celui-là pas, mais il a... On va faire ça. Ok, on a quand même une 8-8, là. Attacking, blocking. Donc cinq. Lui, c'est une deux. Et donc, s'il met ça... On va pas... On va rien faire. On va attendre, faciemment. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Eh, il nous manque un mana noir pour Bolas ou un Fire of Invention. Donc là, maintenant, c'est le tour où on fait un Run for Dreams. Et on va chercher notre beauté et Fire of Invention. N'est-ce pas ? Est-ce qu'on reprendrait pas un mana ? Comme ça, on en est aussi mana. On va reprendre un Bolas. On va reprendre un Bolas, les gars. Voilà. Et on va attendre. I kill you main. Voilà. Je pense que là, la game, elle est mise à plate. Elle est mise à plat. Ça ne veut rien dire, mise à plate. Donc là, il réfléchit. Ok, il l'attaque. Il va buter ma Narset. Ou alors, il va se dire, tiens... Non, moi, j'attaque. Et puis, je joue des trucs dessus. Ah non, non, ok, je mets deux. Je mets deux de manière complètement casual. J'ai bien fait de pas prendre un land. On va se crier un petit coucou. Ventrez, c'est fort. Donc, on va le garder. On va jouer Fires of Invention, n'est-ce pas ? Et puis, on va jouer Bolas. Et alors, là, je me demande si je plus un. Parce qu'au final, une 2-1, j'en ai rien à foutre. Donc, ouais, je vais plus un. Et là, j'ai mon Ventress. Pour le tour. Et on a exilé une joute. Alors, ce que je pourrais faire, c'est lui mettre de la pression, quoi. Qu'est-ce qu'il lui reste, là ? 5 dommages. Non, parce que celui-là, il peut avoir hâte. Il peut pas le jouer le prochain tour. On va faire ça. Bim ! Putain, quoi. Non, je l'ai pas encore fait. Mais moi, tout ce qui est... Tout ce qui a le combo dedans, je kiffe. Donc, je vous le dis. Voilà. Et ouais, bah oui, 2. Sympa. Le mec est sympa, quoi. Alors. On va castle... Castle of Muscle. Castle of the Muscle. Qui serait très beau. C'est une grosse Chandra, quoi, là. Là, franchement, une grosse Chandra, je suis refait, quoi. Cry of the Carnarion, tiens. 2, 3, 2, 1, non. Non. Non, je suis pas en plus. Non, je peux pas. Non, je suis désolé. Non, je peux pas, quoi. Je veux pas, quoi. Oh, putain, une Liliana, c'est très bien aussi, les gars. Wow. Wow, tu déchires. C'est vraiment ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un gros coup de pelle, d'abord. Allez, en avant, les amis. Et un gros coup de pelle, là. Et lui, il claque tout, il donne tout ce qu'il a. Mais ouais, mais ouais, c'est génial, voilà. Il bloque. Ok, on est très content d'avoir sorti ça de sa main. Voilà, un gros coup de pelle, quoi. D'être brème. Ok. Et là, maintenant, ce qu'on fait, c'est... On dit... Non, mais en fait, je plaisantais. En fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que toi, tu me... Alors, maintenant, si tu pouvais mourir... Et arrêter. Voilà. Et on a du buddy-vul, on a tout, on a tout. On a toutes les meilleures cartes, les gars. Il joue ton cavalier, mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. Voilà, mais oui. Non, random jouant Griexys. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501